Musique Nous sommes en chimie et attaquons tout de suite le chapitre qui va parler d'oxydoréduction. Et pour commencer, voyons cette notion d'oxydant et de réducteur. Dans la définition d'oxydant et de réducteur, il faut parler des couples oxydant-réducteur et surtout du comportement des espèces en fonction notamment de leur structure électronique. Il faut comprendre qu'une espèce chimique, en fonction de ce qu'elle est constituée, une espèce va avoir tendance à céder des électrons ou à l'inverse, à capter des électrons. Une espèce chimique qui va capter des électrons va être appelée un oxydant. A l'inverse, une espèce qui va céder des électrons est appelée un réducteur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque un oxydant va récupérer des électrons, il va devenir réducteur puisque du coup il les aura récupérés et voudra potentiellement les relâcher. Voilà pourquoi on parle de couple oxydant-réducteur. Donc chaque espèce chimique qui va échanger des électrons peut se trouver soit sous sa forme oxydée, soit sous sa forme réduite. Si on prend l'exemple des ions fer 2, et bien comme ils ont tendance à capter des électrons, les ions fer 2 sont un oxydant, alors que le fer, c'est-à-dire le fer atomique solide qui a récupéré les électrons, est un réducteur. On va pouvoir écrire ce que l'on appelle la demi-équation redox. Cette demi-équation est tout simplement une modélisation de ce que pourrait faire l'oxydant avec le réducteur associé. Elle s'écrira de la façon suivante où on a un oxydant plus un certain nombre d'électrons qui va être équivalent à un réducteur. Dans le cas du fer, par exemple, on a les ions fer 2, Fe2+, plus 2 électrons qui vont donner le fer solide Fe. Attention aux noms que l'on donnera à une transformation en fonction du sens dans lequel elle se fera. Lorsque l'on va produire un réducteur, à ce moment-là, on dira qu'il s'agit d'une réduction. Et lorsque l'on va produire un oxydant, on pourrait très bien écrire l'équation dans l'autre sens, à ce moment-là, c'est une oxydation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque espèce chimique va pouvoir se comporter soit comme un oxydant, soit comme un réducteur, en fonction de quelle autre espèce chimique elle aura en face. Parce que ce qu'il est bien important de savoir, c'est que les électrons ne se baladent pas comme ça tout seuls dans la nature. C'est la particule qui est échangée lors des réactions d'oxydoréduction, mais elle ne se trouve pas à l'état libre naturel. Cela veut dire qu'un oxydant qui va récupérer des électrons va forcément les récupérer auprès d'un réducteur qui voudra les céder. Et donc on peut parler de réaction d'oxydoréduction lorsque deux couples, oxydant 1, réducteur 1, et oxydant 2, réducteur 2, vont interagir ensemble pour donner les nouvelles espèces chimiques. Il s'agit donc bien d'une transformation chimique. Essayons un petit peu de comprendre. En fonction du pouvoir oxydant ou du pouvoir réducteur des espèces chimiques, on saura quelle est l'espèce qui va se comporter comme un oxydant et l'autre comme un réducteur. Si j'écris la demi-équation associée à l'oxydant numéro 1, je vois quoi que l'oxydant numéro 1 a envie de récupérer des électrons pour devenir le réducteur numéro 1. Si je regarde l'autre couple, cette fois-ci c'est le réducteur numéro 2, lui il n'a qu'une seule envie, c'est de libérer ses électrons pour devenir l'oxydant numéro 2. Et bien plutôt que de faire ça chacun de son côté, c'est tout simplement un échange d'électrons qui va s'opérer entre l'oxydant numéro 1 et le réducteur numéro 2. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le réducteur numéro 2 va pouvoir libérer ses électrons que l'oxydant numéro 1 va récupérer. L'oxydant numéro 1, en récupérant les électrons, devient le réducteur numéro 1. Et le réducteur numéro 2, lorsqu'il a libéré ses électrons, devient l'oxydant numéro 2. On a vu donc ainsi un échange d'électrons, encore une fois rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, où l'oxydant numéro 1, qui est devenu réducteur, a été réduit, et le réducteur numéro 2, qui est devenu oxydant numéro 2, a été oxydé. Voilà pourquoi on parle d'oxydoréduction. C'est qu'au sein de la même transformation chimique, il y a une espèce qui est oxydée, et une espèce qui est réduite, en même temps. Voyons maintenant comment on pourra écrire à l'équation de la réaction d'oxydoréduction. Il faut partir d'un constat simple, c'est que pour écrire une équation d'oxydoréduction, on ne peut pas récupérer des électrons comme ceci dans la nature. Il faudra forcément que le nombre d'électrons échangés entre les deux couples d'oxydoréduction soient les mêmes. La première étape est toujours d'écrire les demi-équations d'oxydoréduction associées à chaque couple. Comment ça se passe ? Eh bien c'est très simple. Première chose, j'écris l'oxydant et le réducteur de part et d'autre d'un égal. Ensuite, deuxième chose, je commence par équilibrer les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Troisième étape, j'équilibre l'élément oxygène avec des molécules d'eau. Là où il manque des éléments oxygène, je rajoute des molécules d'eau puisque les réactions se feront en milieu aqueux, c'est-à-dire dans le solvant et l'eau. Quatrième étape, une fois que l'oxygène est équilibré, il faut équilibrer l'élément hydrogène. Et on l'équilibre avec des ions H+. Ces ions sont naturellement présents dans l'eau grâce à son autoprotolyse, mais on verra ça plus tard. Et au final, cette demi-équation doit être équilibrée du point de vue des charges. Le fait d'avoir des espaces ioniques, d'avoir ajouté des ions H dans l'équation, m'amène à utiliser les électrons, c'est-à-dire la particule qui est échangée lors de cette transformation, pour pouvoir équilibrer les charges de parthédo du égal. Je fais donc cela pour le premier couple et aussi cela pour le deuxième couple. En faisant ces deux choses séparément, je vais souvent me rendre compte que le nombre d'électrons échangés par le premier couple n'est pas forcément le même que le nombre d'électrons échangés pour le deuxième couple. Donc deuxième étape, il faut impérativement égaliser ce nombre d'électrons. Pour cela, je vais multiplier chaque demi-équation par un nombre qui va me permettre d'avoir le même nombre d'électrons pour l'une et pour l'autre. Si on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est simple. Il suffit de multiplier la première demi-équation par le nombre d'électrons échangés dans la deuxième et la deuxième par le nombre d'électrons échangés dans la première. Maintenant qu'on a le bon nombre d'électrons échangés, à ce moment-là, troisième étape, je vais faire la somme des deux demi-équations afin de trouver l'équation de la réaction finale. Si j'essaye de voir cette équation de la réaction, forcément, à la fin, doivent obligatoirement se simplifier. Puisque les électrons ne peuvent pas se trouver comme cela naturellement au milieu aqueux, il faut impérativement que le nombre d'électrons à gauche soit égal au nombre d'électrons à droite. Et on va tout de suite illustrer ça par un exemple. Donc le premier exemple que l'on va traiter est celui de la réaction entre les ions fer 2 et les ions iodure, avec les couples fer 2-fer et diode-iodure. Rappelons les étapes qu'il faut faire. La première, c'est d'écrire les deux demi-équations rédoxes de chaque couple en suivant les étapes suivantes. Commençons par le fer. Première chose, écrire de part et d'autre d'un égal les espèces du couple. Nous avons donc d'un côté le fer 2, le égal, et de l'autre côté le fer solide. Deuxième étape, on équilibre les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. On a bien un atome de fer d'un côté, un ion fer de l'autre côté. Donc on a un élément fer de chaque côté, pas de problème. On équilibre les oxygènes avec des molécules d'eau, on n'a pas de problème de ce côté-là, il n'y a pas d'oxygène à équilibrer. On équilibre les hydrogènes avec des ions hydrogènes H+, on n'a pas de problème de ce côté-là non plus, il n'y a rien à faire. Et il ne reste plus qu'à équilibrer les charges avec des électrons. Sachant qu'on a une charge 2 plus à gauche et une charge 0 à droite, il faut donc rajouter deux électrons du côté du fer 2 pour pouvoir équilibrer les charges. Faisons maintenant le même travail pour les ions iodure et le diode. Première chose, on écrit de part et d'autre d'un côté du égal les deux espèces. On équilibre les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Là, on voit bien qu'il y a un élément iode à gauche alors qu'il y en a deux éléments à droite. Il faut donc bien prendre deux ions iodure pour pouvoir équilibrer l'iode. Pour équilibrer l'oxygène et l'hydrogène, les faces C et D, pas la peine de le faire parce qu'il n'y a ni oxygène ni hydrogène à équilibrer. Il ne reste plus qu'à équilibrer les charges. On voit que nous avons deux moins à gauche. Chaque ion iodure apporte une charge moins et comme il y en a deux, ça fait donc deux moins. Et à droite, il faut donc ajouter deux électrons pour pouvoir équilibrer. Voilà pour la première étape. Maintenant, il faut faire la deuxième étape qui est de multiplier les deux demi-équations pour avoir le même nombre d'électrons échangés. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème puisque l'on observe directement que le nombre d'électrons échangés est 2. On n'a donc pas de multiplication à faire. On peut donc passer directement à la troisième étape qui est de sommer les deux demi-équations en annulant les électrons. Il suffit donc tout ce qui est à gauche du égal, on le met à gauche de la flèche. Tout ce qui est à droite du égal, on le met à droite de la flèche. Et on voit bien qu'on a deux électrons d'un côté, deux électrons de l'autre. Il suffit de les simplifier afin d'avoir l'équation finale. On peut faire le même travail avec une transformation un peu plus complexe, voire même assez complexe, mais la méthode est exactement la même. Donc on va regarder la réaction entre les ions permanganate et les ions fer 2. Voici les couples qui sont mis en jeu et on va donc reprendre toutes les étapes une à une. La première étant, avec le couple du fer, de les écrire de part et d'autre d'un égal pour pouvoir écrire les demi-équations redox. J'équilibre les éléments fer, c'est bon. Les éléments hydrogène et oxygène, c'est bon aussi. Il ne reste plus qu'à équilibrer les charges en ajoutant un électron à droite de façon à avoir deux charges plus à gauche, trois plus et un moins, c'est-à-dire deux charges plus à droite aussi. Faisons le même travail avec le permanganate et les ions manganèse. Je mets les espèces chimiques de chaque côté du égal. Je commence par équilibrer l'élément manganèse. Un, on en a un à gauche, on en a un à droite, pas de problème. Maintenant, équilibrons l'oxygène. On voit que nous avons quatre oxygènes à gauche. Il faut donc ajouter quatre molécules d'eau à droite. Chaque molécule d'eau apportant un oxygène, on va bien avoir quatre éléments oxygène à droite. Maintenant, il faut équilibrer les hydrogènes. Ayant ajouté des molécules d'eau, j'ai donc huit éléments hydrogènes qui sont manquants à gauche et je vais donc ajouter huit H+. Voyons maintenant les charges. À droite, j'ai une charge de plus et à gauche, j'ai une charge sept plus. Les huit plus apportés par l'hydrogène, les ions hydrogènes et le moins apportés par le permanganase, c'est-à-dire un total de sept plus. Il faut donc que j'ajoute cinq électrons, sept plus et cinq électrons pour me équilibrer et avoir deux plus à gauche, deux plus à droite. On passe maintenant donc à la deuxième étape qui va être pour pouvoir faire la somme de multiplier les équations si besoin. On voit que dans la demi-équation du haut, un seul électron est échangé alors que dans la demi-équation du bas, cinq électrons sont échangés. Il faut donc multiplier la première demi-équation par cinq de façon à avoir le même nombre d'électrons échangés. De la même façon que l'exemple précédent, il suffit de mettre à gauche de la flèche tout ce qu'il y avait à gauche des égales, à droite de la flèche tout ce qu'il y avait à droite des égales et on voit que les électrons sont totalement simplifiés. Il faut surtout ne pas oublier de multiplier chaque élément de la première demi-équation par cinq afin que ce soit correctement équilibré.